Paragraphe 3, 2. Maintenant, on va s'attacher à comprendre quels carrefours existent-ils des limites ou des forces de ces moyens technologiques ? Comment ces limites ou forces vont façonner les carrefours futurs ? Alors, scénarios, risques ou opportunités à prévoir ? Avons-nous à ce jour atteint les limites ou sommes-nous seulement juste aux prémices des forces de toutes ces technos ? Est-ce que la scalabilité, le scaling, le segweek, le sharding, l'actual network et autres vont être des challenges soulevés et sont les promesses de vraies révolutions, points de rupture futurs ? Les challenges des technoblockchains reposent globalement, peut-être maladroitement, sur les mêmes défis centraux, point d'interrogation ? Même si les noms sont différents, en fait, les points et les challenges sont centraux, la montée en charge des capacités de vitesse de traitement des transactions, la sécurité et autres. Ce seraient les premiers challenges à arriver limitants, on va dire. 3, 2, 1. Scalabilité. En fait, un des nombreux problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'on appelle la scalabilité ? Alors, la scalabilité, en pratique, décembre 2017, janvier 2018. On a eu, par exemple, dans cet exemple, une explosion des utilisateurs sur les réseaux. Le protocole blockchain a été mis ainsi en pratique et il a été testé en conditions accrues d'utilisation. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? On s'est aperçu que la saturation du trafic ou la saturation de cette autoroute s'est fait ressentir en termes de temps et de traitement des transactions. Les frais de transaction ont explosé, mineurs et minages, puissance de calcul, des capacités de puissance de calcul, défaut des demandes, besoins très supérieurs aux capacités technologiques de l'offre, plus ou moins aux capacités et moyens de répondre. Enfin, bon, bref, ce réseau a été mis à mal. Alors, effectivement, c'était un exemple de limites indirectes, moyens, canaux parallèles, plus ou moins, saturation des demandes, inscription sur les plateformes. Alors, en plus de ces limites technologiques, il y avait des limites indirectes, comme la saturation des demandes, en fait, d'inscriptions sur les plateformes de fintech. Les exchanges, plus ou moins décentralisés, étaient eux aussi complètement saturés. Ces exchanges permettent donc d'accepter au marché des crypto-devises. On a connu des lenteurs d'inscriptions, de vérifications de KYC, d'AML, de LCBFT, etc. Donc, on voit bien que, bon, ce système, il est jeune, il est précoce. Donc, comme cité précédemment, je ne suis pas friande des données quantitatives strictes, car, à mon sens, trop d'influenceurs tiendraient à les invalider facilement et donc à les remettre en question. Dès lors, je préfère toujours comparer des valeurs que j'appellerais semi-quantitatives, voire même qualitatives, car les données chiffrées sont en perpétuel évolution et elles peuvent constamment être remises en question. Réseau, protocole, bitcoin. Ordre de grandeur du traitement, de l'ordre de dizaines de minutes, voire même à quelques heures. Si on confère réseau, protocole d'Ethereum, l'ordre de grandeur du traitement est de quelques dizaines de minutes. Traitement 10-20 par unité de temps. Seconde, quid des challenges d'Ethereum ? Confère objectif soulevé par les médias, par Vitalik Butirane, une ambition sans fin vers permettre une explosion des TPS, c'est-à-dire des transactions par seconde, dans un futur court terme, moyen et long terme. C'est un peu l'ambition, en quelque sorte, de tous les projets blockchain, en quelque sorte. On peut centraliser à ceci. Donc, si on regarde maintenant, réseau, protocole, visa, en termes de scalabilité, eux, ils ont un ordre de grandeur, par comparaison au protocole bitcoin et Ethereum, un ordre de grandeur de traitement de l'ordre de la seconde, de la minute, voire des heures. Traitement multiple de 1 000 à 10 000 par unité de temps. En termes de temps de réalisation, de l'ordre de la seconde par rapport aux blockchains mères historiques. Confère également le chapitre 6. Blockchain, qu'est-ce qu'on appelle les blockchains de première, deuxième et de X-génération, écoute des challenges, des disruptions, des promesses de TPS, des taux de transaction par seconde, par unité de temps, je dirais même. La blockchain vers des vitesses éclaires, on parle d'unité de temps, par exemple, en seconde, mais peut-être qu'on aura des unités moindres que la seconde. On aura peut-être quasiment des transactions possibles à une échelle presque quasi spontanée. On ne sait pas. Puis confère ma chaîne YouTube également avec les playlists. Donc, entrez le mot yeppapod.global, puis ajoutez le mot clé que vous recherchez. Qu'est-ce qu'on appelle « known your client » ou qu'est-ce qu'on appelle la sécurité, qu'est-ce qu'on appelle le contrôle interne ou alors l'AML pour anti-monnaie laundering ou alors si vous souhaitez avoir des renseignements sur ce qu'on appelle le LCBFT, lutte contre le blanchiment, terrorisme. Donc, il y a plus de 600 audios, dont de nombreuses conférences et de très nombreuses playlists. Alors, les mots-clés autour des champs lexicaux, notamment scalabilité. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez voir ma chaîne YouTube, yeppapod.global, plus le mot clé scalabilité, et vous verrez tous les castes audio qui se réfèrent à la scalabilité. Alors, mots-clés autour des champs lexicaux, scalabilité. Alors, au fond, ça repose sur un challenge de performance et de montée en charge. Ceci, ça va imputer, en fait, le devenir, c'est-à-dire la pérennité, la faisabilité moyen long terme de ces blockchains. La scalabilité, ça va également impacter, en fait, le business model économique de ces projets, voire même le business plan, le plan d'action et impacter, en fait, la gestion de projets. La scalabilité, en fait, c'est important pour mettre en place une rupture des risques en opportunité. La scalabilité, elle repose sur des fondations informatiques, logiciels, matériels, réseaux. Elle consiste à une mise à l'échelle ou une montée en une répartition des charges, une capacité à répondre aux offres et demandes de masse, contourner de ce fait le risque de faiblesse, de se trouver confronté à une saturation du réseau. Augmenter fluidité, flexibilité, évolutivité, interopérabilité, les temps de réponse, le traitement des requêtes, fonctionnalité, optimiser les propriétés, la performance, la stabilité, la sécurité, adaptation systémique de ces blockchains plus systématiques, augmenter leur maturité, la performance de leur socle, l'infrastructure, l'architecture, mettre en place des multi-étages pour traiter des multi-tiers dans certaines conditions, optimiser les CPU, les puissances de calcul, la RAM, décoder, coder, séquencer, regrouper, scinder, optimiser le temps, la fréquence, les amplitudes, enfin bon bref, répondre aux besoins clients, plus user first, user friendly, rentabilité, levier, influenceur d'adoption et usage. Donc, pour dire bref, il y a de très très nombreux challenges. En premier lieu, scalabilité, mais également tous les nombreux challenges que je viens de citer. La scalabilité et l'évolutivité, c'est en quelque sorte une adaptation du business model prévu. Par similitude à la capacité de résilience d'un business model qui se voudrait disruptif, comme à l'image d'un potentiel d'explosion de croissance d'une startup à ne pas manquer, qui deviendrait licorne ou unicorn, ou qui se ferait phagocyté, c'est-à-dire racheté par un groupe de dimension internationale, ou qui vient de lever des fonds impressionnants, exemple de fintech. La scalabilité, c'est en quelque sorte également une capacité de réadapter son business model ou son business plan, ou je dirais même, voire de suivre les challenges de sa roadmap. Si vous n'êtes pas capable de suivre les challenges de votre roadmap, ceci perdurbera la réalisation de votre business model, de votre business plan. Donc, il y a de fortes chances que si vous n'arriviez pas à réadapter votre business plan et votre business model, votre projet, il coule et il n'est plus périn. Donc, en fait, la scalabilité, c'est un facteur clé de succès et ça devra être un avantage concurrentiel. Donc, pour passer à des échelles commerciales infiniment plus ambitieuses, il va falloir relever, être capable de relever ces challenges. Donc, en fait, la scalabilité, ça pourrait se définir par la capacité des réseaux à être utilisable par une quantité infiniment croissante d'utilisateurs en un temps minimum pour répondre à des perspectives de montée en charge infiniment ambitieuses. L'adoption, la confiance autour de ces nouvelles technologies, si elles se mettaient en place, devraient inéluctablement impacter une augmentation et une croissance des montées en charge. Le nombre d'utilisateurs devrait fortement, exponentiellement augmenter. Donc, il faut anticiper ceci et pour cela, il faut être capable d'anticiper la résolution de ces challenges qui pourraient devenir des points limitants. Donc, exemple, Eutérom Vitalik avec Poon ont réalisé de nombreux travaux sur le Lightning Network de Bitcoin, mais également sur le projet de scalabilité de Eutérom. En quelque sorte, le projet Plasma qui est en quelque sorte une implémentation également, qui a été mis en place également sur le réseau et le protocole Bitcoin. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on appelle le scaling dans le chapitre 3.2.2. Alors, le scaling, il peut être plus ou moins horizontal, plus ou moins vertical. Ça revient en quelque sorte à la possibilité ou alors la capacité, entre parenthèses parallèles, à exécuter les smart contracts et à générer des blocs. Donc, pour l'exemple de scaling plus ou moins horizontal, je vous invite à aller voir le paragraphe sur EOS dans le chapitre 6 qui est détaillé. Le scaling vertical. Alors, scaling vertical et mot-clé, ça revient à quoi ? Augmenter les ressources de calcul. Un challenge, mettre en place une réponse à des challenges limites, par exemple, qu'ils soient limités de manière physique par les technologies. Serveurs, composants, infrastructures, réversibilité, atteinte de paliers de saturation de matériel. On est dans la configuration d'une courbe en sigmoïde en S. Risques, pertes, performances qui peut être brutales ou progressives. Scaling maintenant, horizontal et mot-clé associé au scaling horizontal. Cette fois-ci, on parle d'extensibilité, de capacité de résilience de l'architecture du système, des serveurs, la mise en place de mises à jour, réplication, des actions de duplication, des tiers de présentation, des requêtes plus insachrones, réallouer, voire multiplier des nœuds et augmenter, voire des ressources, les puissances de calcul. Réorganiser ou organiser, réviser, décharger, partager pour optimiser les socles de base, les infrastructures, les serveurs, voire additionnels ou supplémentaires, complémentaires, les backups, les proxys, les hébergeurs, implémentation de serveurs en type HTTP, des ressources dont en plus mémoire, de calcul, des possibilités de mise en cache, possibilités d'itération, migration, etc. etc. Donc, on fait le chapitre 6.2 sur l'exemple de Raiden Network comme token et son token RNT, le scaling, opération de scaling, des canaux off-chain, les state-of-channels, création de transactions de type hors-blockchain avec similitude avec le Lightning Network Bitcoin en version ETHROM. plus j'ai mis le paragraphe 6.6.5.4 avec Hyperledger et son propre concept de Chanel. Maintenant, on va s'intéresser au paragraphe 3.2.3. Qu'est-ce qu'on appelle le seguit ? Alors, qu'on fait un paragraphe sur le Bitcoin ? En fait, c'est un moyen ou des solutions de résoudre les challenges autour de la scalabilité. Plus ou moins des challenges de business model, de décentralisation, de gouvernance, de consensus, point d'interrogation. La solution apportée, c'est la solution du segregated witness, c'est-à-dire reconfigurer, réaménager l'organisation, le stockage des données dans les blocs et augmenter ainsi le flux quantitatif de transactions à traiter, l'objectif étant d'augmenter infiniment les TPS, c'est-à-dire le taux de transaction par unité de temps. Comment répondre au challenge d'optimiser l'alchimie de la rencontre moyen, usage et besoin en optimisant la répartition des données de transaction au sein de ce même bloc ou des blocs ? Ça, c'est le challenge. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le sharding. Pour le sharding, confère le paragraphe notamment Euterom. Alors, c'est un moyen ou des solutions de résoudre les challenges autour de l'escalabilité, plus ou moins également des business model de décentralisation, de gouvernance et de consensus. Comment être en mesure cette fois-ci de discriminer ces afflux massifs de données plus complexes que pour les challenges Bitcoin, du fait des smart contracts en Turing complet, du fait des tentacules infiniment implémentables que sous-entendent la techno-Euterom, smart contracts, e-apps, IOT, etc., etc., plus autres moyens technologiques d'intelligence artificielle ? Ce challenge s'apparenterait-il à vouloir reconstruire Venise en réorganisant le réseau infini du dédale de ruelles de Venise sans vouloir toucher à aucune habitation ? Comment répondre au challenge d'optimiser l'alchimie de la rencontre entre ce dédale de moyens pour viser un dédale d'usage et répondre plus ou moins à un dédale de besoins infinis ? Mais au fond, pour quelle utilité ? Déjà, pour répondre à la problématique du sharding, déjà, ça viserait à essayer d'optimiser la répartition des données à l'échelle internationale du réseau en morcelant, découpant, fragmentant et réorganisant, voire même en substituant. Comment ? Par l'action de découper, de réorganiser, de concentrer, de réunir quoi ? Les responsabilités peut-être entre vérificateurs, validateurs, approbateurs multiples. Les actions au sein de processus, sous-processus, groupes ciblés ou aléatoires. En quelque sorte, réorganiser les blocs, les nœuds dans des processus dits plus ou moins spécifiques ou plus ou moins répartis. Voilà pour le sharding. Maintenant, on va s'intéresser dans le paragraphe 3-2-5 à la notion de lightning network ou encore lightning speed. Confère paragraphe 2-2-1 ou 6-1-1. Confère également paragraphe 6-1-5 avec le bitcoin issu d'un des premiers et fort que du noyau du client bitcoin. Segregated witness lightning network. Mot-clé. On évoque fréquemment et médiatiquement le bitcoin comme un système de paiement de type peer-to-peer instantanément, sans frais de tiers. Néanmoins, il n'en est rien. 10 minutes, voire 1 heure pour atteindre la sécurité. Les frais sont de plus variables, non fixes. On a peut-être, on a par exemple, connu des explosions au mois de décembre, janvier notamment, décembre 2017, janvier 2018. Donc le lightning network pourrait, lui, viser à répondre également à des problématiques de vitesse, c'est-à-dire d'embouteillage du réseau, de réalisation, de l'efficience de réalisation d'une transaction, plus ou moins adossée à un coût réduit, voire même sans frais, donc plus favorable tant au micro qu'aux macro transactions. Voire cela permettrait de répondre à une autre problématique de consommation énergétique inhérente au réseau bitcoin, tout en améliorant la sécurité du réseau. C'est en quelque sorte le script pour le bitcoin. L'idée reposerait sur le développement de réseaux organisés en plus ou moins des sous-couches, c'est-à-dire plus ou moins de nouveaux consensus qui seraient, eux, plus ou moins ouverts, pour viser atteindre, en fait, le traitement, la vérification, la validation, l'authentification à des vitesses infinies, de transactions par seconde, voire même basculées vers des unités de temps qui toucheraient le milli, le micro, le nano, le pico, le fentosgonde, qui sait ? Point d'interrogation. Le Lightning Network, en quelque sorte, ça serait un protocole de paiement utilisé comme couche supérieure au réseau bitcoin pour résoudre, en quelque sorte, les difficultés liées à la scalabilité, plus ou moins l'anonymat. confère au white paper sur le sujet. Il y a plusieurs implémentations. Il existe plusieurs implémentations. Le Lightning Network est en fait une sorte de canal de communication établi entre utilisateurs permettant d'effectuer des transactions sans que celles-ci ne s'inscrivent sur la blockchain en question. L'avantage concurrentiel et le facteur clé de succès de ce Lightning Network, ça reposerait donc sur le gain de temps et d'espace indirectement, tout en plus en assurant la sécurité du réseau et du protocole. Le maintien ouvert du canal permet la mise en suspens des transactions et donc des wallets attenant réserve qui fonctionneraient alors sous forme de réserve, voire une sorte d'ardoise écrite temporairement qui en fait listerait les opérations au crédit et au débit prévisionnel jusqu'à ce que vous finalisiez concrètement votre ardoise, c'est-à-dire que vous réalisez le paiement final de la note que vous devez. Donc ça, en quelque sorte, ça reviendrait à fermer ce canal qui finaliserait alors les transactions et donc vous pouvez finaliser vos micro-paiements que vous avez cumulés dans le temps sans que ces derniers ne soient inscrits officiellement dans la blockchain. Une fois que vous fermez ce canal, en fait, ces transactions, micro-transactions ou voilà, s'inscriraient alors de façon irrévocable dans la blockchain mère plus ou moins des smart contracts qui pourraient encadrer voire même automatiser les conditions et règles de jeu entre les différentes parties prenantes. Lightning Network. Alors, ce projet, il a été évoqué depuis 2014, voire avant, notamment par Joseph Poon, Drija, entre autres, etc., etc., allez voir les nombreuses publications et les articles sur ce sujet, il y en a beaucoup. C'est une solution voire en fait un moyen très expérimental qui a des risques encore à utiliser et expérimenter ces technologies en environnement réel. Le Lightning Network et système de script de Bitcoin visent à contrecarrer les challenges des transactions, échanges, avec plus ou moins des échanges ou plus ou moins transferts de propriétés. La problématique autour de tout ça, c'est que c'est plus ou moins coûteux, notamment pour les microtransactions. En plus, elles sont lentes de quelques secondes, voire minutes à quelques heures. Le but, ça viserait de désengorger, augmenter les mises à l'échelle, c'est-à-dire les capacités de traitement infinie du nombre de transactions par unité de temps. Pour ça, c'est la réponse par la solution Lightning Network. Elle viserait à implémenter des couches secondaires ou des surcouches secondaires plus ou moins supplémentaires, connectés hors chaînes principales qui viseraient à ne pas enregistrer toutes les transactions sur les blockchains mais en dehors, c'est-à-dire externaliser une partie des fonctions, en d'autres termes, déléguer des fonctionnalités, exemple, réaliser le séquestre, sécuriser et transférer des fonds, plus ou moins des titres, voire même de propriétés, en utilisant d'autres canaux, voire plus ou moins des solutions de paiement, plus ou moins de manière simultanée, plus ou moins bidirectionnelle, plus ou moins timelocks, plus ou moins multisignatures, plus ou moins online ou offline, c'est-à-dire off-chaîne. Bref, ça fournirait de nombreuses alternatives pour de nombreux services et de nombreuses utilités par des moyens technologiques qui seraient, eux, plus dynamiques en termes d'efficience. Donc là, aujourd'hui, tous ces moyens, il y a une grande dynamique en termes de recherche et développement qui est déployée actuellement par des experts IT de ces blockchains. Il y a différentes implémentations et applications. Par exemple, le L-Apps. Lightening, plus ou moins non-concurrente, voire complémentaire en développement, dont des startups françaises qui s'attellent à travailler sur ces problématiques et sur la résolution de ces challenges. Alors, complémentaire ou partenaire ou encore concurrente. Alors, dans tous les cas de figure, le Lightning, ça vise à mettre en place l'ouverture et la fermeture d'un canal, définir des spécifications, voire même des standards, des spécifications, de customiser, voire même customiser les codes, sources, les instructions, implémenter différentes versions, tester différentes itérations, tester la transposition sur réseau test, MyNet, etc., sur différentes versions de ou des blockchains plus ou moins complètes. Voilà, tester la difficulté de connecter les nœuds entre eux, de les faire communiquer entre eux, de les faire interagir. pour viser, en fait, plus tard, par faire cette technologie de Lightning Network, pour viser, en fait, une utilisation grande échelle par n'importe quel utilisateur lambda comme papy ou mamie de façon, en fait, complètement transparente. Donc, on va faire chapitre 2, 2, 1 et 6, 1, 1, Lightning Network avec la blockchain de première génération, le Bitcoin, et le chapitre 2, 2 et chapitre 6, 1, 2, seconde génération, Eutérom, puis chapitre 6, 2, troisième génération, exemple, Raiden. Maintenant, on va finir ce paragraphe sur le Lightning Network en mettant en place la transition. Alors, il y a des challenges infinis à supporter par ces promesses de rupture technologique. Donc, ce chapitre était consacré au carrefour des limites ou des opportunités. Alors, c'est ce qu'on va voir. Les promesses, des challenges infiniment puissants à venir. Les promesses entre les promesses de scalabilité, c'est-à-dire les capacités des réseaux à être utilisés par une quantité croissante d'utilisateurs, de s'adapter à des montées en charge, voire même d'exécuter des opérations dans un temps minimum, voire même répondre à des challenges de pouvoir procéder à des économies de tiers de confiance. On se passe de tiers de confiance humain de répondre, en fait, aux challenges de mettre en place des nouveaux business models de gouvernance qui soient plus ou moins décentralisés, faire l'économie des coûts de transaction, c'est-à-dire d'augmenter les économies des frais de transaction, mettre en place aussi et répondre aux challenges d'être capable de mettre en place des systèmes qui sont interopérables, c'est-à-dire harmoniser les communications, les interfaces multi-blockchain, multi-moyens technologiques, répondre aux challenges liés à la fongibilité, c'est-à-dire être capable de remplacer une chose par une autre, par le cas de figure, c'est pas le cas de figure actuellement du bitcoin de première génération, on n'est vraiment que dans l'usage et l'utilité du transfert de valeur de peer-to-peer, également répondre aux challenges de la flexibilité, c'est-à-dire entre autres être capable de transposer ces technologies dans des environnements multi-polis environnements, dans plusieurs processus, voire sous-processus, répondre aux challenges de la décongestion, des capacités d'harmoniser, des challenges de durer dans le temps, des challenges d'être immuables dans le temps, des challenges de pouvoir coexister, des challenges de pouvoir présenter des technos qui soient complètement universels, complètement sécurisés, complètement invulnérables, fiables, des technos qui soient complètement pérennes, qui plus est, soient en plus évolutives, des technos qui répondent à un cadre réglementaire et légal, voilà, qui répondent à des ruptions, aux ruptions futures de l'informatique et du droit, etc., etc. Donc, limite ou force d'éruption quelque part, également dépendante des challenges autour de l'économie de la data. On est face à une data phagocytose infinie avec des valorisations infinies, des déchets primaires, secondaires, voilà, de ces data. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ces produits de digestion de la data et est-ce que grâce à ça, on va viser offrir de nouveaux néoservices et produits ? Donc, les challenges autour de ces nouvelles technologies sont vraiment, vraiment très, très nombreux. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !